Maintenir les liens familiaux est une obligation selon la loi islamique. Ce qui est visé par familiaux, ce sont les proches-parents, comme les tantes maternelles et paternelles, ainsi que leurs enfants, les oncles maternelles et paternelles et leurs enfants. Un des compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé « Qu'est-ce qui nous sauvera, ô messager de Dieu ? » Alors il a dit « Ce qui signifie, tu entretiens les liens familiaux avec celui qui les a coupés avec toi, tu donnes à celui qui ne t'a pas donné et tu pardonnes à celui qui t'a opprimé. » Ces trois qualités éminentes faisaient partie des qualités du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de son comportement. Parmi elles, il y a donc entretenir les liens familiaux, même avec celui qui les a coupés. Ainsi, il n'est pas permis à l'homme de couper les liens avec celui de ses proches-parents avec lequel il est un devoir d'entretenir des liens familiaux, de manière à ce que ce proche-parent ressent la froideur, même si ce dernier a cessé de lui rendre visite. والحمd لله رب العالمين.